Benzema c'est assez hallucinant quand même, 53 buts en 98 matchs de Ligue des Champions, vous imaginez un peu le ratio, il est au Real depuis 2009 et hier, il a dit ceci après la rencontre, écoutez. Il y a des passes comme ça où tu ne marques pas, il y en a d'autres où tu marques tous les week-ends, toutes les semaines, l'essentiel c'est d'être présent à chaque fois en fait. Et après, il ne faut pas écouter ce qui se dit, moi je fais mon travail ici, je suis dans le meilleur club du monde, je suis un très grand joueur, donc après celui qui n'est pas content c'est son problème. Je suis dans le meilleur club du monde, je suis un très grand joueur, votre réaction Eric Abidal ? Bravo tout simplement ? Tu l'as dit, depuis 2009, il est au Real Madrid, un club sans doute où c'est très compliqué de pouvoir s'imposer, toujours été titulaire, donc à partir du moment où... Malgré les changements d'entraîneur d'ailleurs ? Ouais mais comme il l'a dit, je travaille, il fait son boulot, après oui bien sûr, des fois tu es performant et d'autres fois non, mais en tout cas voilà, chapeau. Alors ce qu'on peut dire c'est effectivement sur les statistiques et sur cet enchaînement de performances au plus haut niveau, c'est remarquable, après c'est la manière dont il le dit qui a pu faire réagir Didier Roustan. Oui, c'est-à-dire qu'après... Mais en même temps il n'a pas tout à fait tort. Moi j'ai fait un truc, d'ailleurs je dis, il n'a pas tort sur le fond, évidemment c'est un grand joueur, il joue dans la meilleure équipe du monde, et les chiffres parlent pour lui, et quand tu es avant-centre, effectivement tu as parfois des mauvaises passes, ça va, ça vient, tout le monde a connu ça, même des grands buteurs comme Papin, etc. C'est le fait de dire je suis un grand joueur. Oui, voilà, ça c'est sûr qu'un Pirlo, un Platini, un Zidane, jamais il va te dire je suis un grand joueur. Et outre le fait que, quand le gars de... ça passe sur BIN d'ailleurs l'interview, je crois que c'est... Ça a été différé sur BIN, oui, bien sûr. Il n'a pas marqué quand même depuis 10-11 matchs. Donc quand tu es l'avant-centre du meilleur club du monde et que tu n'as pas marqué depuis 10-11 matchs, parce que ok, c'est le lieutenant de Ronaldo, mais enfin il est quand même axial Benzema. Donc on peut juste te poser la question. Mais ça montre aussi qu'il est hérité quelque part et qu'à un moment il a décidé d'être ferme sur les prix, vous n'êtes pas content. Ben, pas je vous emmerde, mais ça le laisse entendre. C'est comme ça, en même temps, il y a raison de le dire lui, parce qu'on ne le dit pas nous. Tuck Zidane, il n'a pas besoin, tout le monde le dit. Benzema, personne ne le dit, donc il le dit lui comme ça. Oui, c'est ça, il a peut-être besoin de clarifier en quelque sorte les choses, Eric Abidal. Je pense que ça dépend des pays, parce que si on regarde par rapport aux autres pays, différents de la France, tout le monde pense que Benzema, et ils ont raison, c'est un grand joueur. Bien sûr. Maintenant, oui, bien sûr, tu peux avoir des passes où 11 matchs, tu ne marches pas, il y a aussi d'autres joueurs et des légendes. 11 matchs dans le plus grand club du monde, c'est rare. Il y a aussi d'autres joueurs sans doute qui l'ont vécu, qui l'ont vécu, mais ça restait quand même des grands joueurs. Mais bien sûr, quand on parle du Real Madrid et de la meilleure attaque du monde, si tu ne marques pas, tu vas être critiqué. Si tu ne marques pas pendant 11 buts. Mais ça n'enlève en rien d'être un grand. Oui, mais comme quand en équipe de France, en 1222 minutes, il n'a pas marqué un but en étant avant-centre, tu peux connaître des mauvaises passes, mais ça ne s'est jamais vu quand même. Parce que c'est un avant-centre, sans être un avant-centre, c'est ça l'ambiguïté du jeu de Benzema. Qui est un joueur et qui fait profiter aussi les autres par sa technique, par sa position. Mais c'est sans doute cet altruisme d'ailleurs qui lui a permis d'être titulaire depuis le début au Real Madrid et de s'imposer avec les différents coachs. Mais tu sais, c'est vrai qu'en France, on est peut-être très critique et peut-être plus que la moyenne des pays de foot. Mais Benzema, il se fait quand même siffler par une partie du public du Real Madrid aussi. Bien sûr, mais ça c'est dans tous les championnats pour un peu tous les joueurs, j'imagine, quand c'est difficile. Je ne sais pas si Zidane a été souvent sifflé au Real Madrid, mais Platini a été sifflé à une sortie d'un match amical, France-Pologne, 4 à 0. Je pense que ça fait partie de la carrière de la trajectoire. C'est l'exigence de la trajectoire. Un 0-0, c'est la crise. Que ce soit le Real Madrid, Barça, c'est la crise. Parce que tu as les meilleurs joueurs et tu dois marquer tous les matchs. Je sais que Ben Arfa s'est fait siffler récemment, mais le problème c'est que c'est horrible, parce que lui il est dans la tribune avec les mecs qui sifflent. Donc ça fait mal aux oreilles. Merci Cazard. La question quand même qu'on se pose encore une fois aujourd'hui, quand on lit cette statistique et quand on entend Benzema, c'est est-ce que vous, en l'occurrence Eric, vous êtes favorable à la présence de Benzema en équipe de France ? J'ai entendu plusieurs débats. Notamment le premier par rapport à l'histoire qu'il avait eue avec Val Buena. Donc après, oui, bien sûr, si on parle de cette histoire-là, on ne parle pas de sport. Donc on peut prendre des décisions. Après, sur le sportif, il joue quand même au Real Madrid. Le problème n'est pas sportif, de toute manière, on le sait bien. Alors si ce n'est pas sportif, il faut dire pourquoi on ne le prend pas. Et pas parler d'atmosphère, d'ambiance, parce que ce n'est pas un bordélique. Sinon, il aurait eu des problèmes au Real Madrid et il n'en a pas. Je ne suis pas si sûr que toi pour ça. Je ne parle pas de Benzema. Mais regarde, Nasseri a créé des problèmes en équipe de France. Il n'a jamais eu de problème à Arsenal ou à Manchester City. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en équipe de France, il y a aussi une faille suivante. Dans les grands clubs, il y a une institution. Il y a aussi tout un, si tu veux, quelque chose qui te fait dire, voilà, tu rentres. Ça ne veut pas dire que tu es un robot. Si tu veux, tu peux t'exprimer. On est bien d'accord. Mais il y a quelque chose, tu vois, Nasseri, toi, tu connais bien Barcelone. Tu arrives à Barcelone, tu as les photos de tous les grands joueurs qui ont joué, etc. T'imagines bien que Nasseri, à Barcelone, il va être dans l'esprit. Après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va ronchonner et tout. Mais ça va aller. Mais il ne va pas foutre la merde, si tu veux. Or, il peut la mettre ailleurs. Comme il l'a mise en équipe de France dans un certain moment. Voilà. Alors, je ne dis pas Benzema. Moi, je ne veux pas ouvrir de débat. J'y étais. J'ai toujours été dans le groupe. Et je ne suis pas un bordélique. Mais on m'a fait passer pour un bordélique. Ah, il y a aussi ça, le problème des réputations. Certaines sont fondées et certaines ne le sont pas. Un joueur qui a du caractère et qui est capable de dire les choses, c'est comme ça. Et en club, ça se passe comme ça. La chance qu'il a, c'est qu'en club, il est toute la saison. En équipe de France, tu es là 10 jours. Oui, oui, bien sûr. C'est soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Ça n'enlève rien à son talent. Tu as le droit de t'exprimer et de dire je suis content ou je ne suis pas content. Oui. Mais pas faire des choix. Ah, parce que lui, c'est un bordélique. L'autre, c'est un autre bordélique. Deux bordéliques ensemble, on ne va pas les prendre. Le troisième. Oui, mais au final, on parle de compétition. Mais il ne peut pas le tirer, Deschamps. Il ne le prend pas. Mais il vaut mieux dire la vérité. Mais il vaut mieux dire la vérité et dire je ne peux pas te voir et je ne te prends pas. Si tu n'as pas compris depuis le temps, c'est que vraiment. Moi, je ne suis pas coach. J'ai déjà parlé avec des entraîneurs qui m'ont dit l'important, c'est le vestiaire. Désolé, en équipe de France, le vestiaire, il est toujours bien. Oui, oui, pas de souci. Maintenant, oui, tu n'es jamais content d'être assis sur le banc. Mais personne n'est content d'être assis sur le banc. Exactement. Mais tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire, bien sûr. Ce n'est pas parce que tu le dis que tu es un diable. Je suis bien d'accord avec toi. Cela dit, Deschamps, quand tu dis Deschamps n'aime pas Benzema, ce qu'il n'aime peut-être pas actuellement, c'est possible, mais il doit y avoir des raisons à ça. Moi, ce que je reproche à Deschamps, c'est de ne pas expliquer les choses une bonne fois pour toutes comme ça. C'est ce que vient de dire Eric Confluence. Comme ça, on n'en parlerait plus, si tu veux. C'est l'avis d'Eric Confluence. Mais c'est quand même Deschamps qui l'a protégé et qui a maintenu sa confiance au moment des fameuses 1222 minutes. Donc, il s'est passé quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui nous échappe. C'est pas dit très bien. Alors, on parle de sportif. On le maintient après mille, je ne sais pas combien de minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après l'histoire, on continue à le maintenir dix mille minutes. C'est pas un problème scientifique. Mais regarde-nous, on n'est pas les meilleurs. Mais ils nous ont pris pour l'ambiance. Parce qu'à un moment donné, la gardère, il ne voulait pas des casse-couilles. Il a dit, eux, c'est moyen, mais bon, ça tient. Il n'est pas mon merde. Ils sont sympas, pas relous et pas trop chers.